Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry qui vous rejoint aujourd'hui avec la voiture du Park Ranger, un gros 4x4 bien lourd avec des suspensions bien molles, comme on les aime sur les américaines. C'est un véritable bateau et je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu plus ludique, peut-être un peu moins instructive, quoique. Et avec ce véhicule que je vais déjà conduire en mode tout à fait standard pour vous montrer à quel point ces suspensions sont capables d'encaisser. Même de grosses bosses comme ça, bon c'est un peu violent, mais ça passe sans souci. Essayons celui-ci. Et voilà, je crois que c'est pas mal. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est une cascade devant ce tremplin. Alors je vais m'arrêter ici et je vais introduire un nouveau véhicule que j'ai déjà positionné sur le décor. Donc je presse la touche tabulateur et voici un fourgon que je connais relativement bien, puisque j'en possède un presque identique dans la réalité. Et un jour je vous proposerai peut-être une vidéo pour comparer le modèle virtuel avec le modèle réel. Je démarre le moteur, je positionne ma caméra derrière le véhicule et je me rends sur la scène du crime. Je vais placer ce véhicule juste derrière ce tremplin. Un petit peu plus en avant. Voilà, hop, j'éteins le moteur. Et là je crois que c'est pas mal, un peu au bord. Peut-être que j'avance encore un chouïa, comme on dit. Un tout petit peu plus. Voilà. Il y a de quoi faire quelque chose de joli. Alors je vais repasser dans l'autre véhicule. Et avant de faire ma cascade, je vais d'abord aller me positionner à un endroit qui va bien pour prendre l'élan. Je recule. Voilà. Et j'arrête mon moteur, car avant de démarrer, je vais cliquer ici en haut pour enregistrer la scène afin de vous la montrer ensuite au ralenti. Donc c'est parti. Je démarre mon moteur et plein gaz. Pour une magnifique scène. Faisons un peu le tour de la voiture du Ranger. On voit qu'une roue arrière, un pneu en tout cas, a explosé. Le pare-brise bien sûr. Et si je passe sur l'autre véhicule, eh bien la direction fonctionne encore évidemment. On ne l'a pas vraiment touché. En revanche, on a une belle empreinte de la voiture du Ranger dans la caisse. Et je vous avoue qu'elle a encore bien résisté. On va voir ce que ça donne au ralenti. Il y a parfois des petits bugs. Vous voyez que le pare-brise est cassé. Je vois comme un bug sur le pneu arrière. C'est assez impressionnant. Et je peux revoir cette séquence autant de fois que je le souhaite. à la vitesse désirée. Je peux reculer. Je peux avancer comme je le souhaite. M'arrêter pour faire une petite capture d'écran. et repartir. Et nous voilà de nouveau à la vitesse normale. génial, non ? Génial, non ? Et voilà. C'était une cascade sympathique. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais en faire d'autres. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de manière à ne pas les manquer. J'espère que vous avez eu du plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques ou si vous avez envie que je fasse une cascade particulière, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. ce sera l'occasion pour moi d'essayer de réaliser vos souhaits. Merci pour votre fidélité et à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501